Bonjour les scorpions, merci de me rejoindre dans ma voiture, les auto-astros, c'est mon nouveau truc vu que je passe plein de temps dans ma voiture près de l'école de ma vie bref, je vais faire ce tirage pour vous, pour le plus grand bien de tous je demande que vous soyez entouré de cent mille anges et je demande que l'amour divine puisse venir percer votre cœur pour vous ouvrir à l'amour total, l'amour suprême et je demande que l'amour total, l'amour suprême et que vous puissiez vraiment vous ouvrir à toute l'abondance et à tous les bienfaits de cette planète sachant que vous êtes exactement où vous devez être tout est divin et tout est bon pour vous ok donc on va faire ce tirage dans votre passé, présent et futur et voir ce qui se passe ok, alors ce que je vois c'est donner et recevoir vous avez dans votre passé proche vous avez au niveau amoureux donc sentimentale, vous avez appris la leçon de donner et recevoir votre énergie que vous émettez donc j'ai l'impression qu'il se peut que vous ayez trompé quelqu'un ou que quelqu'un vous a trompé dans votre... où vous êtes en train de mentir et tricher dans un domaine de votre vie il y a quelque chose qui me dit, il y a quelque chose de pas net et pas clair et je sens que c'est plus vous qui avez fait quelque chose que l'autre alors il n'y a pas de jugement ici la vie est telle qu'elle est tout doit arriver comme elle doit arriver donc il faut faire confiance la lune donc il y a des choses dans votre inconscient dans laquelle vous devez prêter attention c'est comme si le sage tape à votre porte et vous, vous êtes là j'ouvre pas la porte je veux pas ouvrir la porte non, 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 non je veux pas voir ce qu'il y a à l'intérieur je veux pas voir mon ombre je veux pas voir et bien en fait, tout simplement on vous dit qu'il faut regarder c'est ça qui va vous apporter une paix intérieure vous avez peur des jugements des autres vous avez peur de réussir de réussir vous avez peur d'avoir tout ce que vous voulez en fait c'est ça que ça me montre ici donc il y a un signe de terre un messager donc il y a un signe de terre je vais en juste le tirer donc avant que je le dise puis j'ai retiré le roi des deniers et le messager des deniers le valet donc il y a un signe de terre qui est dans votre vie qui vous apporte du bienfait ou qui a un message pour vous donc ceci peut être un capricorne un taureau ou un vierge écoutez ces signes de terre il se peut qu'il y en ait deux même les signes de terre sont là pour vous aider et il se peut aussi qu'il y ait un bélier un signe de bélier à l'heure actuelle dans votre vie qu'est-ce qui représente ce bélier ? l'amour donc ça se trouve que vous êtes amoureux d'un bélier ou qu'il y a une nouvelle relation avec un bélier qui commence il y a beaucoup de passion il y a beaucoup de feu il y a beaucoup de choses où vous êtes déjà en relation avec un bélier je sens il y a une manque de juste en regardant mon vidéo je vous sens stressé comme si vous avez peur qu'une vérité sorte ou vous avez peur que quelque chose soit révélé ou vous avez peur de qu'est-ce qu'on peut penser de vous et bien sachez qu'il faut défendre votre point de vue si vous avez fait quelque chose c'est que ça devait être fait ok ? donc ne soyez pas méchant envers vous-même je sens que ça va être une période où vous devez accepter d'avoir eu des faillites ou des choses qui vont qui ne vont pas aller comme vous le désirez ou ou mais dans cela c'est d'accord ok donc vous avez des choix à faire vous avez des choix à prendre ça aussi va être encore plus pertinent dans la future proche comme si vous devez décider entre cette personne ou cette personne je sens que c'est vraiment au niveau amoureux je sais j'ai envie de dire que c'est au travail mais même je ne le sens pas j'ai l'impression que c'est vraiment amoureux et il se peut qu'il y ait un signe d'eau aussi qui se présente vous avez beaucoup de choix le signe d'eau ça peut aussi vous représenter c'est comme si vous devez trouver une structure dans votre vie comme si vous avez toujours vous êtes en attente de quelqu'un d'autre oui donc on me montre ça bien là que le 3 des épées donc c'est c'est comme si ça ne résonne pas du tout avec vous ce tirage c'est pour les gens spécifiques donc prenez regardez vos signes ascendants et tout mais là je sens que ok encore quand je raffecte il sort il y a une période de guérison c'est ce qu'on me montre vraiment dans l'énergie globale en ce moment c'est il faut guérir ces blessures émotionnelles il faut laisser ces choses dans le passé on peut passer à autre chose vous n'avez rien fait de mal même si c'est pas optimal c'est que ça devait arriver il y a le plaisir il y a une envie de plaisir il y a une envie de famille il y a une envie de sécurité il y a envie de se sentir bien et bien moi ce que je vois c'est vraiment dire la vérité sortir des mensonges laisser les choses voilà et vous avez des dons spirituels vous avez cette période vous montre que non seulement il faut vous aimer avec Sophia la fée de l'amant de soi mais aussi Marie-Madeleine qui vous montre que vous avez toutes ces capacités de médium de guérisseurs énergéticiennes vous êtes attirés par ce monde vous êtes déjà dans ce monde pour beaucoup d'entre vous et en fait la chose qui se passe dans votre vie amoureuse nuit à votre enfin ça vous apprend des choses donc c'est pas que ça nuit mais il faut faire un nettoyage je sais pas exactement ce que c'est mais je sens vraiment ce vous avez envie de respirer normalement de pas avoir ce mental qui tourne en rond et vous avez envie et c'est ça l'appel c'est ça l'ouverture c'est comme si pour que pour que le le grandissement de votre âme l'évolution de votre âme se crée vous avez créé cette difficulté dans votre vie amoureuse qui va vous permettre de manifester je vois métatron qui va vous permettre de manifester ce que vous désirez vraiment et c'est de trouver votre mission d'âme ok donc je suis désolée ce tirage si c'est un peu négatif moi j'aime qu'on me le dise direct vous me direz dans les commentaires sachez que si vous voulez que je vous tire une carte je fais ce nouveau truc donc pour ceux qui regardent jusqu'à la fin de mes vidéos allez sur la vidéo des poissons octobre donc l'oracle des poissons d'octobre 2019 et vous si vous êtes dans les premiers à laisser un commentaire je vous lirai une carte lors des prochains tirages donc voilà je vous embrasse tous très très fort et je vous fais des gros bisous ciao à la suite à la suite Sous-titrage ST' 501